J'ai commencé très jeune à adapter des oeuvres qui n'étaient pas destinées au théâtre. La première fois, ça a été Tandis que j'agonise de William Faulkner, j'avais 24 ans. C'était parce qu'il s'était créé, dans mon idée, un monde du théâtre que moi, spectateur, j'aurais voulu voir. En 1946, après la guerre, il y a une scission de la Comédie française et avec Madeleine Renaud. Nous avons senti que nous n'étions plus d'accord avec certains de nos camarades et nous avons décidé de fonder une compagnie. Et depuis, nous voulons cette compagnie et nous avons parcouru plusieurs fois le monde et beaucoup d'endroits dans Paris parce que nous sommes des nomades. Il faut toujours avoir l'impression qu'on peut s'en aller et qu'on ira ailleurs. Comme ça, les contacts, les échanges, puis on va ailleurs, puis on vient, puis on a des souvenirs, puis c'est mobile, puis c'est éphémère. Avant, il n'y a rien, après, il n'y a plus rien. Au moment où ça se passe, on croit qu'il y a tout. Avant, il n'y a plus rien. 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 Sous-titrage FR ?